Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite où on va voir un nouveau glitch XP et vous allez voir qu'il est vraiment efficace puisque c'est un glitch XP AFK, après voilà je le répète si vous avez atteint votre limite d'XP forcément vous n'allez pas obtenir beaucoup d'XP ce qui est tout à fait normal puisque vous avez atteint votre limite d'XP, voilà, donc vous allez voir que le glitch il est vraiment efficace puisque c'est AFK mais par contre il y a des fois des gens qui s'amusent à vous, voilà ils vous empêlent de faire le glitch tout simplement donc c'est un peu embêtant mais c'est pas très grave puisque vous pouvez quitter la partie, relancer tout de suite et voilà après vous essayez de le faire, mais voilà ces gens ils sont embêtants mais voilà c'est pas très grave puisque vous pouvez quitter et relancer une partie tout de suite, donc voilà j'en profite aussi avant de commencer pour ceux qui veulent mettre mon code créateur, voilà n'hésitez pas à le mettre dans la boutique d'objets ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le mettront, voilà donc moi je le mets, voilà donc merci à tous ceux qui mettent mon code créateur ça fait extrêmement plaisir et du coup on peut commencer cette map, du coup le code de l'île, je vais vous le donner, voilà donc c'est tout simplement 97, 42, 63, 37, 95, 94, une fois que c'est fait voilà vous faites entrer, vous faites jouer, voilà et attention c'est très important, il faut aller en partie publique et non pas en partie privée puisque si vous allez en partie privée ça ne va pas fonctionner, il faut aller en partie publique bon je sais qu'il y en a ils vont passer la vidéo, ils vont me demander dans l'espace commentaire comment on fait, pourquoi ça marche pas, c'est fake etc c'est juste qu'ils ont pas regardé ce passage où il faut aller en partie publique ils vont pas comprendre parce qu'ils seront en partie privée, mais bon c'est pas très grave, on a l'habitude de toute façon donc voilà, donc une fois que c'est fait vous faites jouer, donc bien sûr en partie publique, voilà et vous allez voir que l'XP c'est vraiment pas mal alors du coup aussi je tiens à préciser, là vous voyez un compte niveau 1, donc c'est tout à fait normal c'est pas parce que j'ai peur de le faire sur mon compte principal ou quoi vous voyez des fois je fais des glitchs sur mon compte principal, il n'y a aucun souci vous avez déjà vu plein de vidéos avec mon compte principal mais c'est tout simplement que, vous voyez par exemple ici, ah non c'est bon c'est tout simplement en fait que, alors attendez, je vais vous montrer le glitch tout de suite puisque, non lui il n'a pas compris le glitch, vous voyez lui il n'a pas compris il ne sait pas comment on fait et voilà, il ne sait pas comment faire alors il va bouger j'espère parce que, voilà hop, bouge de là et là vous voyez du coup secret, voilà donc vous avez tout simplement à cliquer, voilà et là vous êtes dans la salle secrète et là vous voyez ça m'a rapporté 2889 et là ça monte vraiment 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 très très vite et du coup je finis mon explication par rapport au compte niveau 1 voilà, vous m'avez déjà vu avec mon compte principal, il n'y a aucun souci là-dessus c'est juste que j'ai atteint ma limite d'XP donc en fait pour faire des vidéos, je n'ai tout simplement plus d'XP donc au final si je fais une vidéo et que je n'obtiens pas d'XP, ce n'est pas crédible vous n'allez pas me croire il y a des personnes qui vont dire que c'est fake ce que je peux comprendre puisque je ne gagnerai pas d'XP et là vous voyez que maintenant je fais un glitch, je gagne de l'XP juste je n'ai pas ma limite d'XP donc voilà, c'est plus crédible et ça permet aux gens de me croire que je ne fais pas du fake, etc tout simplement puisqu'il y a des gens qui vont dire que je fais du fake si je ne gagne pas d'XP, voilà tout simplement donc c'est pour ça que j'ai changé de compte et vous voyez bien de toute façon que ce n'est pas un nouveau compte par rapport rien qu'à l'écran de chargement, etc ça fait longtemps que j'ai ce compte c'est juste que je n'avais pas joué du tout sur cette saison et voilà, tout simplement je me suis reconnecté ici, j'étais niveau 1 tout simplement, voilà donc c'était juste les explications puisque je sais qu'il y en a qui vont me demander pourquoi j'ai un compte niveau 1 et je vais vous répondre tout de suite en moins, vous avez la réponse et puis voilà et là vous voyez du coup que l'XP c'est vraiment pas mal vous voyez là 12 000 et je n'ai pas vu l'XP de tout à l'heure que j'ai gagné mais là je crois que du niveau 1 au niveau 2 c'est 40 000 XP vous voyez là je suis niveau 2 donc en gros j'ai gagné 40 000 XP donc voilà, plus 10 000, donc 50 000 et c'est très rapide, ça monte encore donc on va monter aux 10 000 très rapidement donc voilà, c'est très 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 efficace donc profitez-en avant qu'il soit patch parce que je pense qu'il va être patché rapidement ensuite je ne sais pas si on sort de la faille est-ce qu'on regagne de l'XP d'accord, ça nous emmène à un autre endroit d'accord mais on ne gagne plus d'XP du tout voilà, donc rester dans la salle je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que là ok, on gagne on gagne rien, voilà c'est juste que vous pouvez jouer ici ok bon, en fait si c'est le but du fight vous n'allez pas gagner d'XP et d'ailleurs je ne sais pas comment on retourne dans la map je pense qu'il... non, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout peut-être si je meurs, voilà personne ne veut me tuer, non ? bon, écoutez, je vais essayer de me faire tuer mais je ne pense absolument pas qu'on puisse retourner dans la salle je vais essayer de toute façon mais je ne pense pas peut-être que lui si je lui casse ses structures il ne va pas être content il va me tuer on va essayer hop là, est-ce que tu veux bien ? voilà, merci et du coup je ne pense pas qu'on va retourner dans la salle malheureusement ah ok, on peut retourner, voilà donc là ce que vous allez faire tout simplement c'est tout simplement ceci je ne sais pas ce qu'il y a en dessous par contre non, bah c'est là où il y a le fight donc on ne va pas y aller donc là ce que vous avez à faire voilà, hop, vous faites ça et voilà, vous regagnez l'XP et vous voyez que ça gagne vraiment pas mal d'XP alors je ne sais pas s'il y a un truc ici je le vois ici non, il n'y a rien du tout voilà, il n'y a rien d'autre de toute façon dans cette salle c'est tout simplement AFK tout simplement vous restez AFK et vous allez gagner beaucoup d'XP donc si vous devez faire tourner votre console toute la nuit pour gagner de l'XP vous voyez que ça monte vraiment pas mal donc voilà dites-moi dans l'espace commentaire combien vous gagnez d'XP si vous trouvez d'autres glitchs évidemment vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire je lis tous vos commentaires bien évidemment et je sais que vous êtes très forts pour trouver d'autres glitchs donc voilà n'hésitez pas à me les envoyer dans l'espace commentaire je lis tous vos commentaires voilà donc moi je vais vous laisser pour cette vidéo j'espère que ce glitch vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a aidé et moi je vais vous laisser du coup sur cette fin je vous dis à la prochaine bye